Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7, encore une édition un peu spéciale. Ce soir, vous le savez, Nicolas Florian a été élu maire de Bordeaux hier après la démission d'Alain Juppé. Alors qui est le nouveau maire de Bordeaux ? Quelles sont ses ambitions et ses projets pour la ville ? Un entretien de presque une heure avec Nicolas Florian à découvrir dans quelques minutes sur TV7. Mais avant ça, on jette un coup d'œil tout de même sur l'actualité de la journée. Des coups de feu, des traces de sang et deux blessés à la cité chantent cri à Bordeaux-Nord. Hier soir, ce sont des riverains qui ont donné l'alerte après avoir entendu plusieurs détonations. Arrivé sur place, les policiers n'ont trouvé que des douilles et des traces de sang. Neuf jeunes Bordelais ont finalement été interpellés dans la soirée et deux blessés par balle retrouvés à la clinique de Bordeaux-Nord. Une enquête a été ouverte. Aujourd'hui, 8 mars, c'était la journée pour les droits des femmes. Une lutte qui ne date pas d'hier, c'est ce que révèle le journal d'Elvire. C'est un projet poétique, historique et féministe proposé par la street artiste bordelaise Nathalie Mann. Autour de la gare Côté-Belsier, remportant un appel à projet sur la mémoire du quartier, elle a imaginé le journal intime d'une femme née au XIXe siècle à travers des textes et des images collées sur les murs de la ville. Tout commence à l'hiver 1852 et se termine en 2017 avec la vague MeToo. Les dix pages du journal intime illustré d'Elvire, qui s'affiche sur les murs de la rue des Terres de Borde, jusqu'à la gare Saint-Jean-Côté-Belsier, nous font déambuler dans le quartier et dans le temps. Deux siècles de la vie d'une bordelaise trentenaire journaliste. « Fictive, forcément fictive ». « Je trouvais que par la fiction, on pouvait s'immerger plus facilement dans l'histoire. » Car si Elvire n'existe pas, les personnages qu'elle rencontre, eux, sont bien réels. L'auteur, qui s'appuie sur des recherches historiques, ne les a pas choisis par hasard. « Léon Richeur, qui a fondé l'association des droits des femmes, Maria Derrem, Manon Cormier, une bordelaise, qui fonde la section girondine de la Ligue des droits des femmes en 1924. Cécile Brunschwig, qui va être au gouvernement de Léon Blum. Irène Jellucuri, qui va être aussi au gouvernement de Léon Blum. Marguerite Durand, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Simone de Beauvoir, celle-ci, bien sûr, on la connaît. » Pour Nathalie, connaître l'histoire du féminisme, et ceux et celles qui ont porté ce combat, c'est gagner du temps, faute d'avoir gagné le combat. « Il reste beaucoup de choses à faire, comme disait Mona Cholet, la progression est infinie. Oui, elle est infinie, mais il ne faut pas quitter la barque, il faut continuer à ramer jusqu'à ce qu'on parvienne à ce que, moi, pour moi, à qu'il n'y ait plus de définition de genre, que le genre n'existe plus. » Le journal d'Elvire, complété par l'histoire d'une femme du 21e siècle, sortira en livre le 7 juin prochain. L'exposition, elle, reste affichée jusqu'au 31 mars. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain à 15h pour une rencontre lecture avec la street artiste, c'est à la librairie Mola à Bordeaux. Et c'est ce week-end, la collecte nationale des Restos du Coeur. Elle a commencé aujourd'hui dans 177 magasins de Gironde. 1700 bénévoles sont mobilisés, un week-end de collecte, qui représente 10% des besoins de l'année de l'association, les Restos du Coeur qui récoltent des denrées bien spécifiques. « Alors, l'an dernier, pour information, on a fait 256 tonnes de marchandises. On a récupéré 256 tonnes. Donc on espère cette année faire, si ce n'est plus ou au moins la même chose. On a besoin de conserves, on a besoin de produits d'hygiène, bien sûr, de produits pour les bébés, des couches, des pots de lait pour les enfants. On prend tout, bien évidemment. On ne prend pas de produits frais, par contre, parce que ça, on ne peut pas le gérer pendant ce grand week-end de la collecte. Et ce vendredi, c'est ouverte la 20e édition du Salon des Vignerons, indépendant au Parc des Expositions de Bordelac. 314 exposants venus de toute la France qui vont recevoir près de 30 000 visiteurs sur le week-end. Il y a 20 ans, on comptait seulement 100 exposants et 5 000 visiteurs, et surtout une majorité de Bordelais, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Les premières années, c'était très chauvin. C'est à part les vins de Bordeaux, la culture des vins de Bordeaux, les grands crus classés de Bordeaux. Ils ne voulaient goûter que des vins de Bordeaux. Mais à contrario, ils ne voulaient pas nous acheter de vins sur place puisqu'on était avec des propriétés à une demi-heure, une heure de route. Donc ils disaient non, on viendra vous voir. Et les autres régions n'étaient pas dégustées parce qu'ils étaient très chauvins. Aujourd'hui, tout ça s'est terminé. Les Bordelais ont complètement appris à découvrir les autres vins de Bourgogne, de la vallée du Rhône, de la Loire, de l'Alsace, du Sud. Et donc repartent avec, non seulement des cartons de toute la France, mais également des cartons de Bordeaux. Un mot de football, les Girondins se déplacent à Monaco demain pour la 28e journée de Ligue 1. Il s'agit pour les Bordelais d'engranger des points après la défaite face à Montpellier. Et pour le coach Éric Bédouin, il faudra rester concentré et ne pas gaspiller trop d'énergie. Là, il y a eu un match, il y a un deuxième match qui est difficile à Monaco. Mais bon, on n'a rien à perdre. Il nous faut prendre des points, s'il grappille des points le plus possible, et puis c'est sauvé. Il ne faut pas paniquer. Je veux dire, on prend un but, il ne faut pas paniquer. Et là, on a laissé beaucoup, beaucoup d'énergie contre Montpellier. Beaucoup d'énergie. Moi, ce que j'ai bien aimé, je l'aurais dit aux joueurs, c'est que quand on a pris le but, on était capable de hausser le niveau physique très, très élevé pour revenir. Bon, ça, c'est bien. Mais ça, répéter, répéter, répéter à chaque fois, ça use. Il faut avoir de la sérénité, il faut avoir de la facilité dans les gestes, dans la transmission du ballon. Il faut qu'il y ait de l'huile dans tous ces éléments-là. Et souvent, ça l'arrache. Et l'arrache, ça fatigue beaucoup. Voilà, Monaco-Bordeaux, c'est donc demain à Monaco, au stade Louis II. Et sur la route, attention à ces travaux sur la rocade ce week-end. La rocade extérieure sera fermée tout le week-end entre les échangeurs 4 et 6. Les usagers seront donc déviés par la rocade intérieure et par le pont François Mitterrand. Fermeture à prévoir également le week-end prochain. Et regardez, pour finir, la une du MAG de Sud-Ouest. Ce week-end, vous y trouverez le portrait de l'avocat à Genet, Édouard Martial. C'est l'avocat de l'un des protagonistes du procès Mohamed Merah qui va s'ouvrir en appel la semaine prochaine. Tout de suite, rencontre avec le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, dans une interview exclusive sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada